Du Trisac, Dumont, Martineau, Abdel Fadel, Durocher, Rob Côté. La radio que vous voulez regarder. Cube, maintenant disponible à la télé. Pour une vision différente de l'actualité, abonnez-vous à Cube. Ce n'est pas tous les jours qu'il y a une nouvelle chaîne spécialisée qui voit le jour au Québec. C'est le cas aujourd'hui avec Cube Radio, qui se déploie depuis ce matin à la radio et à la télé. Jean-Nicolas Gagné est directeur général de Cube. Il est avec nous. Bonjour, Jean-Nicolas. Bonjour, Marianne. Comment ça va? Ça va bien. Ici, vous faites de la télé à la télé. Oui, c'est ça. Ici, vous faites de la télé à la télé. On est conventionnels. Nous, on fait de la radio à la télé maintenant, depuis ce matin. Comment ça se passe? Parlez-nous de la programmation, les animateurs qu'on va pouvoir non seulement entendre, mais voir. Oui, exact. Ça fait déjà cinq ans que Cube Radio est en version audio. On a décidé, il y a peut-être quelques mois, d'accélérer un peu le visionnement de nos contenus en audiovisuel. On a vu un succès quand même assez rapide de ça. Et on s'est dit, pourquoi pas aller l'étape d'après, offrir nos contenus sur une chaîne câblée, sur une chaîne et offrir une chaîne spécialisée. Depuis ce matin, tout va bien. Nos animateurs, à 6h moins une avant de rentrer, tout le monde est comme... Elle doit se maquiller alors qu'elle n'avait pas à le faire. Pas besoin de se maquiller. Nous, on fait de la radio à la télé. Alors, il n'y a pas de maquillage. Il y a Benoît, Benoît Dutrisac, qui est inquiet parce que lui, tu sais, il ne se trouve pas assez beau encore. Il est coquet. Il est très coquet. Mais là, il a décidé quand même de faire le saut à la télé avec nous, puis on peut le retrouver tous les midis. Il y a Richard Martineau, évidemment. Il y a Alexandre Dubé qui parle... Qui aime avoir des accessoires, Richard Martineau. Richard, il aime faire des folies. Lui, c'était le plus heureux du passage à la télé. Il est arrivé ce matin, il y avait des balles, il y avait un tableau, il était prêt. Oui, l'aspect télévisuel qu'on va ajouter, c'est sûr. Je pense que nos animateurs, c'est des animateurs qui sont connus. J'en ai nommé une couple. Mario. Mario. Mario, d'ailleurs, ça m'étonne qu'il ne soit pas ici. Il peut toujours en ondes. Moi, à peu près. Mais non, il va être chez nous en ondes à partir de 16h. Donc, les gens peuvent le retrouver à son émission à 16h, qui le mène lui aussi depuis 5 ans. Donc, on met sur une formule gaillante quand même en termes d'animation, je pense, à Cube Radio. Les gens nous connaissent. J'en ai nommé une couple. Je vais toutes les nommer, pas qu'il n'y en ait de jaloux. Il y a Yasmine Abdel-Fadel, il y a Sophie Durocher. Je parlais d'Alexandre Dubé qui part la journée. Mais là, on a un nouveau aussi. Il y a Mathieu Bock-Côté. Bien oui. Qui vient de faire son apparition parmi nous. En direct de la France. Incroyable. Bien, franchement. Pour que les gens se retrouvent, c'est l'ancien Youpa, finalement. Pour que les gens pitonnent. Là, ça, c'est sûr que là, aujourd'hui, le mot qu'on entend le plus souvent, les gens nous écrivent, puis on est un peu submergé par ça, puis on est heureux. Comment on vous trouve? Comment on vous trouve? Comment on fait pour s'abonner? C'est sûr que si vous avez Vidéotron, bien là, vous allez à Youpa, c'est le 551. Sinon, vous allez sur Elix au 70. Et là, c'est la façon la plus simple de nous trouver. Si on vous dit qu'il faut vous abonner, bien, abonnez-vous. Allez voir sur votre profil, puis vous pouvez vous abonner. C'est assez simple. Vous faites juste changer de chaîne, dans le fond. Ceux qui ont des forfaits de chaîne, ils prennent une chaîne, puis ils ajoutent celle de Cube. Enlevez pas LCN. Non, surtout pas. Surtout pas. Les nouveaux. Les nouveaux. Et si vous avez un autre fournisseur, bien, appelez-les, soyez curieux, puis demandez qu'on installe Cube pour vous. Bien, j'allais justement poser la question. Quelle est la clientèle que vous voulez aller chercher? Quel est le rayonnement que vous voulez aller chercher par la télé? Bien, depuis cinq ans, nous, on a une radio qui est numérique, puis on a une bibliothèque qui est podcast. On a trouvé, je crois, une autre place, tu sais, sur le numérique. Mais on est très fiers de nos contenus, puis on voulait comme les mettre disponibles à plus de monde. Puis on s'est dit, pourquoi pas passer de la radio à la télé, tout en conservant le volet audio de notre offre. On s'en va à la télé et on souhaite, dans le fond, donc, par la découvrabilité, un mot un peu à la mode, mais tu sais, grâce à la télévision, tu sais, qu'il y a une plus grande découvrabilité. Exactement, une plus grande vitrine pour nos contenus. Puis, bien, de l'opinion, d'analyse, de la personnalité de nos animateurs, je pense que, animatrices, je pense que ça va avoir un attrait, tu sais, puis on se complète bien, tu sais, avec nos confrères d'LCN qui font de la nouvelle. Nous, on est plus dans l'analyse, un peu dans... Tu sais, on a un style aussi plus... Notre facture visuelle est différente, là, tu sais, je blaguais tantôt un peu en disant, vous faites de la télé à la télé, mais nous, on fait vraiment de la radio à la télé, tu sais, les gens vont découvrir... Mais vous êtes inspiré de ce qu'on voit beaucoup aux États-Unis, justement, de la radio à la télé? Exact. Les États-Unis, en Europe, là, je pense qu'il y a plusieurs marchés qui ont adopté le style un petit peu radio à la télé, le micro, l'ambiance un peu plus feutrée, l'ambiance podcast, là, tu sais, là, qui est un peu plus conversationnelle, on prend plus de temps, on a le loisir de l'avoir un peu en radio, fait qu'on transporte ça aussi à la télé. Fait que je pense que ça va intéresser des gens qui cherchent autre chose, là, puis qui ont envie de poursuivre l'expérience de Cube. Mais on leur dit de rester quand même, de venir nous voir. Bien oui, bien oui. Jean-Nicolas Gagné, merci beaucoup. Merci, ma mère. Bonne chance avec ce nouveau projet. Merci.